Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte philippien, chapitre 3, verset 13. « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de vocation céleste en Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur et sauveur. » Dans notre société occidentale, le passage de la nouvelle année est marqué par une certaine rupture avec le passé, comme on pourrait dire. Cela nous donne souvent l'occasion de prendre de bonnes résolutions au nouveau départ pour l'année à venir. En quelque sorte, nous nous tournons, nous tournons nos regards vers ceux qui se trouvent plutôt devant nous, en laissant de côté ce qui est derrière. Cela peut être, on pourrait dire, nos échecs, nos luttes, la perte d'un être cher qui a été vécu tout au long de cette année passée. Mais je dirais que cela ne nous apporte pas grand-chose de regretter pendant des heures, voire des semaines, voire des mois ou des années, ce qui nous est arrivé. Il est très important de prendre conscience que votre passé ne peut pas être changé, mais que vous avez la possibilité, avec la grâce et la puissance de Dieu, d'agir sur votre présent, d'agir sur votre avenir. L'apôtre Paul est l'exemple type même car il ne s'est pas laissé, on pourrait dire, influencer par ses échecs intérieurs qui auraient pu l'accabler de culpabilité pour tout le mal qu'il avait fait par ignorance, comme dit la Bible, envers les chrétiens. Pas plus qu'il n'a laissé ses réussites présentes le rendre complaisant. Au contraire, il a continué de courir vers le but malgré les difficultés qui se présentaient à lui. Il faut prendre conscience que nos échecs passés ne marquent pas la fin de notre route chrétienne. Et qu'il est nécessaire de placer le passé, en fait, dans le passé. Comme l'a si bien dit Jésus, laisse les morts ensevelir les morts, dans le Duc 9, verset 60. Qu'est-ce qui est mort est mort, ce qui est fait est fait. Cela ne peut pas changer, cela ne peut pas être changé. Mais en tout cas, que le début de cette nouvelle année 2003 te donne l'occasion de renaître, on pourrait dire, entre guillemets, prendre un nouveau départ. Cela me semble logique et sain, S-A-I-N. C'est une certitude pour moi. On peut aussi reprendre, par exemple, des anciens objectifs, tout en s'en donnant des nouveaux, pourquoi pas. Mais cela n'est possible que lorsque l'ardoise, l'ardoise de l'année écoulée, a été complètement nettoyée par le Seigneur. Tant que vous restez scottier à votre passé, vous ne pourrez jamais avancer. Mais si vous sachez tirer des leçons de vos échecs, vous pourrez alors aller de l'avant. Par exemple, si nous avons perdu notre cher, pleurez, qui vous avez à pleurer ? Mais laissez Dieu vous consoler et aller de l'avant. Vous avez peut-être péché, demandez pardon, repentez-vous et allez de l'avant, c'est important. Vous avez été trahi, pardonné, passez à autre chose et de nouveau allez de l'avant. Relevez la tête et continuez d'avancer vers les projets que Dieu a préparés pour vous. Et persévérez dans votre course vers le but utile afin de jouir de la compagnie du Seigneur pour l'éternité lors de votre rencontre. N'oubliez pas, l'attitude que vous choisissez aujourd'hui va déterminer, en fait, votre destinée. Alors, allez de l'avant et saisissez le cadeau que Dieu a pour vous en cette année 2023. Vous refusez toute fatalité en oubliant, comme dit l'apôtre Paul, ceux qui en arrière et en vous portant vers ceux qui en avant. Courez vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.